salut à tous merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors c'est mercredi 4 mai direction à l'hippodrome de lonchamps réunion 1 course 1 comme vous le voyez le prix de l'orangerie bien entendu ce sera un traditionnel handicap qui sera proposé un handicap divisé c'est une première épreuve 1400 mètres à parcourir sur l'hippodrome de lonchamps c'est le parcours de la nouvelle piste le toboggan ne sont pas 16 au départ il y aura un nom partant comme vous le voyez le numéro 11 regardez et non partant carmon kawa donc voilà 1400 m comme j'ai dit 50 mille euros de dotation la course est prévue vers 13h50 c'est pas un handicap très facile à déchiffrer en général ce genre d'épreuve ne le sont pas forcément très très facile mais en tout cas là je trouve que c'est encore un peu plus compliqué il ya des concurrents qui ont un petit peu déçu à ce niveau là il y en a d'autres on n'a pas beaucoup vu dans les gros handicaps voilà un peu d'aider des chances difficiles à saisir au départ maintenant voilà il ya quand même des points d'appui qui semble assez solide voilà c'est un quintet ouvert en tout cas n'hésitez pas à faire des champs réduits je pense que il y en aura besoin on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le cheval que j'ai retenu en tête c'est bien entendu le numéro 6 trop braise trop braise qui a deux courses dans les jambes la dernière fois c'était un quintet c'était son premier quintet il a terminé 3e sur 1600 mètres 1400 mètres ça va pas lui poser de problème il a terminé 4e lors de sa rentrée sur cette distance il découvre le parcours mais il a un bon numéro dans les stalles c'est un mal de quatre ans qui vient de prouver qu'il avait un handicap de ce genre dans les jambes et vu l'opposition je pense qu'il est tout à fait capable de trouver son jour dès mercredi donc le numéro 6 trop braise en tête de notre pronostic en deuxième position le numéro 7 crew dragon confié à christophe soumillon il avait un petit peu déçu la fois précédente il était non placé mais depuis il a rassuré ce crew dragon vous le voyez c'était ici il est non placé c'était le 19 mars à Saint-Cloud c'était son premier quintet je crois en tout cas il était très joué à 680 il avait déçu depuis vous le voyez course référence du 10 avril exactement il terminé 3e à 8,90 sur ce même parcours à longchamps chose intéressante donc voilà il remettait les pendules à l'heure en étant un peu moins chargé au niveau du poids et là voilà associé à christophe soumillon une nouvelle fois je pense qu'il est tout à fait capable de monter sur le podium en troisième position je vais retenir je vais retenir pardon le numéro 2 al hula alors al hula lui c'est la septième place dans la course référence ça c'était la deuxième épreuve et ça c'était le quintet le quintet pardon la première épreuve il terminait septième à 58 contre 1 maintenant c'était pas si mal que ça je pense que c'est un cheval qui qui revient bien c'était ce parcours déjà je pense que l'aptitude de parcours va jouer en sa faveur même s'il a beaucoup de poids même si elle a beaucoup de poids par exemple c'est une pouliche de quatre ans je pense que elle a une bonne chance théorique et si ça se passe bien elle est tout à fait capable de terminer sur le podium faut que ça se passe bien mais j'y crois donc le numéro 2 al hula que je retiens en troisième position derrière je retiens le numéro 4 king rob alors king rob il était chuchoté lorsqu'il a fini dixième regardez c'était ici le 28 28 mars ouais il me semble que c'était ça non c'était ici pardon excusez moi c'était le 10 avril il terminé non placé dans la course référence justement du 10 avril c'était le même parcours maintenant il a beaucoup plus rassuré ces derniers temps il a fini troisième la dernière fois c'est un cheval qui a déjà gagné sur ce parcours par le passé donc je l'aime beaucoup je pense que c'est vraiment un outsider séduisant il a l'aptitude au parcours il a un bon numéro de corde et à mon avis il devrait confirmer sa récente bonne tentative ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 15 il s'agit du raccand raccand c'est son premier grand handicap il n'a pas beaucoup couru la cour une dizaine de fois dans sa carrière la dernière fois c'était pas mal avec christophe ou million voilà cette fois c'est stéphane pasquier ne perd pas au change et voilà malgré le numéro 14 un petit peu en dehors je pense qu'il est tout à fait capable de venir prendre une place à ce niveau ensuite en sixième position attention au numéro 3 passe alito alors passe alito il vient de décevoir c'était la course référence où à lui là terminé le septième pardon lui était non placé il décevait un petit peu ce cheval là passe il est tôt il venait de gagner un handicap auparavant il avait peut-être un petit peu de mal à digérer la pénalisation maintenant il a le numéro 4 dans les salles de départ 1400 mètres ça me paraît vraiment bien pour lui également avec maxime guillon je pense qu'il faut le reprendre en confiance pour une place en tout cas je pense que pour la victoire il est clairement barré mais pour une place on est obligé de lui faire confiance ensuite en septième position je retiens numéro 5 rial alors rial il a un profil un petit peu spécial c'est un hongro de 8 1 il a couru trois fois dans des courses à condition cette année trois troisième place donc un cheval qui en forme qui est revenu en bonne forme maintenant dans les quintets c'était pas top ces dernières fois il n'a pu faire l'arrivée maintenant il connaît le parcours il a des expériences et il a la forme donc je le rachète et je me dis qu'il est capable de venir prendre une petite place à ce niveau de compétition et enfin pour finir je vais retenir le numéro 8 le président le président qui est en grande forme comme vous le voyez à sa musique il est toujours dans les trois premiers donc depuis qu'on lui a mis les oeillères c'est un cheval qui est vraiment transformé il vient de gagner en handicap donc là il est un peu plus chargé maintenant il a le numéro 1 dans les stades il est en forme son entraîneur est assez confiant et rosario mangian le connaît bien donc je pense qu'il est capable de prendre une petite place à ce niveau également comme beaucoup d'autres vous le verrez il ya vraiment pas mal de deux choix dans cette compétition il fallait en faire et j'espère avoir fait les bons en cas de non partant je vous conseille le numéro 13 kentucky lucky ce qui m'inquiète un petit peu c'est son numéro 16 dans les salles de départ maintenant c'est un cheval qui est capable d'aller de l'avant donc voilà s'il part bien il peut vite se retrouver aux armes en poste et pourquoi pas garder un petit quelque chose j'ai mis en regret parce que je pense qu'avec le numéro 16 quand même ça complique sa tâche mais en cas de non partant et ceux qui aiment faire des champs réduits n'hésitez pas à le rajouter pour une petite place voilà vous savez tout un petit bilan de ce qui s'est passé hier c'était sur les podrom de vichy c'était vichy avec un quintet pour trotter avec top pronos qui vous indiquaient le tiers c'est le quartet le quartet dans le désordre turc sélection qui vous indiquait aussi quartet quartet mais le tiers c'est dans l'ordre qui rapportait tout de même 123 euros et puis regardez des pronos des trios qui rapportaient plus de 1000 euros pour un 523 donc vraiment de pronostics vip n'hésitez pas à vous abonner à partir de 1 euro par mois pour essayer donc voilà vous aurez accès à toutes nos sélections de top pronos et de turc sélection si vous voulez vous abonner n'hésitez pas à laisser un commentaire dans ce dans cette vidéo et nous contacterons ensuite pour pour créer votre compte vip voilà vous savez tout écoutez merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à partager à cette minute quintet à la liker également vous abonner si ce n'est pas encore fait à notre chaîne youtube en activant la petite cloche voilà vous savez tout laisser également votre pronostic en commentaire il faut savoir qu'il ya un tirage au sort chaque mois avec à gagner à six mois d'abonnement vip au site urfrfr.com donc n'hésitez pas à laisser votre pronostic et si vous êtes tiré au sort vous aurez droit à six mois d'abonnement voilà vous savez tout merci à tous de m'avoir écouté je vous retrouve dès demain pour une nouvelle minute quintet d'ici là bonjour à tous et bonne journée bye bye bonjour à tous et bonne journée